Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donner et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Abras, recruteur pour le club anglais de Southampton, en charge de l'Observation en France. Avec lui, nous avons évoqué son parcours, son expérience aux Pays-Bas avec Groningen, son arrivée à Southampton et l'influence du Brexit dans le recrutement. Nous sommes également revenus sur sa méthodologie de travail au stade, son usage de la vidéo et de la data, sur les différences dans le recrutement entre un jeune joueur et un joueur confirmé et bien d'autres choses encore. Voilà pour le résumé. Il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Nicolas Abras. Bonjour Nicolas Abras et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour Johan, merci beaucoup pour votre invitation. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué par son scénario, par son résultat, par une émotion que tu as pu ressentir ? Ça peut être quand tu étais enfant, quand tu étais adolescent, maintenant que tu es adulte, ça peut être vu du stade, ça peut être vu à la télévision, ça peut même être écouté à la radio. Est-ce que tu as un peu une Madeleine de Proust que tu aimes bien revoir ou à laquelle tu repenses de temps en temps ? Alors parmi tous les matchs que j'ai pu visionner, que ce soit en tant que spectateur, supporter ou maintenant observateur professionnel, il y en a vraiment un qui sort du lot. C'est la victoire de Saint-Etienne face à Rennes en finale de la Coupe de la Ligue en 2013. Tout simplement parce que je suis issu du bassin stéphanois et supporter depuis tout petit des Verts. Donc ce jour-là, le match en soi, ça n'a pas été le match le plus extraordinaire que j'ai pu voir en termes de jeu, mais en termes d'émotions ressenties, le fait de gagner un trophée, c'était quelque chose de fort. J'avais assisté au match sur un étrangéant à Saint-Etienne et la fête qu'il y a eu ensuite dans la ville, c'était vraiment quelque chose. Et puis le lendemain aussi, lors du défilé, des joueurs dans la ville, il y avait vraiment une foule immense et c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Et voilà, ça s'inscrivait un petit peu dans le revival de la légende des Verts. Donc en tant que supporter stéphanois, c'était très fort. Bon, malheureusement, l'actualité fait qu'en ce moment, c'est plus compliqué et sans doute que ce fameux souvenir va être encore plus marquant aujourd'hui que le club est au plus bas, entre guillemets. Ça peut être évidemment plus bas, mais est en difficulté. Moi, j'ai connu ça, je suis originaire d'Ausser et Ausser a connu 10 ans de Ligue 2 et je n'ai jamais autant revu d'anciens matchs d'Ausser. Les belles épopées européennes, le titre de 96, les finales de Coupe de France gagnées que depuis qu'Ausser est en Ligue 2. Ça fait partie des moments pour essayer de se remonter le moral ou pour essayer de se dire voilà ce qu'on a été par rapport à ce qu'on est maintenant. Mais peut-être que ce match-là, tu vas le revoir un nombre incalculable de fois dans les semaines et les mois à venir. C'est possible. J'espère que la descente en Ligue 2 sera de courte durée. Oui, au-delà de la victoire en Coupe de la Ligue, c'était le fait de renouer aussi avec la Coupe d'Europe et avec le passé glorieux du club. Moi, enfant, adolescent, dans les années 90-2000, ce n'est pas les périodes les plus agréables à vivre en tant que supporter des Verts. Donc voilà, le fait de gagner à nouveau un trophée, le premier titre majeur depuis 1980, c'était quelque chose de fort. D'autant plus dans un football français, dominé par le PSG, gagner un titre, pas tous les jours que ça arrive. Quel était ton rapport au foot quand tu étais enfant et adolescent, donc là, supporter de Saint-Etienne, mais est-ce que tu pratiquais le football ou est-ce que tu étais un supporter au stade ou à la télévision ? Ou peut-être les deux d'ailleurs. Les trois. J'ai commencé à jouer dès 6 ans. Je regardais à la télé. J'allais au stade aussi. Mon père m'a emmené assez tôt au stade. À partir de 5 ans, j'étais au stade pour la première fois. C'est une passion qui a complètement envahi ma vie. Je disais la presse sportive. Voilà, tout était orienté. Et tout est orienté encore aujourd'hui autour du football. C'est vraiment une passion très envahissante. Tu sais que le métier de scout fait fantasmer beaucoup de personnes, que certains l'envisagent comme reconversion professionnelle, que ça attire de plus en plus de passionnés de foot. Alors, je pense que la montée en intérêt est arrivée aussi avec les réseaux sociaux. C'est de plus en plus facile de partager ce que l'on voit. Avant, c'était un petit peu plus difficile. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu es arrivé dans ce milieu-là, avec ta première expérience à Groningen, en Nero Divisi. Donc, c'est le championnat des Pays-Bas. Alors, en fait, moi, j'ai eu la chance de grandir dans un village dans la Loire qui s'appelle Saint-Joseph. Et dans ce village-là, et organisé depuis 42 ans maintenant, un tournoi international U19, catégorie junior anciennement. Et je jouais dans ce club-là aussi. Et après avoir participé à ce tournoi en tant que joueur, j'ai eu envie de rejoindre le comité d'organisation du tournoi. Et en étant impliqué, encore aujourd'hui, dans l'organisation de ce tournoi, j'ai pu commencer à côtoyer des acteurs du milieu du football, que ce soit des clubs, en les invitant, en les côtoyant pendant le tournoi, des intermédiaires, des agents, etc., des recruteurs. Et petit à petit, j'ai commencé à me dire que j'avais envie d'évoluer dans ce milieu-là parce que c'était ma passion, sans savoir exactement le métier que je voulais faire. Mais je voulais travailler dans le football. Et puis, en parallèle à ça, un jour, je suis tombé sur un article dans Le Progrès. Je parlais d'un recruteur originaire de la région stéphanoise qui travaillait pour Manchester City à l'époque. Cette personne que tu as déjà interviewé, c'est Romain Poirot. Et je me suis débrouillé pour avoir son numéro. Et la première fois que je l'ai eue, c'était très longtemps au téléphone. Il m'a expliqué vraiment tout ce que ça voulait dire être recruteur, tout ce que ça impliquait, autant les qualités que les problématiques du milieu et du métier en soi. Et sur le coup, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mais je n'avais pas forcément les clés pour savoir comment le faire. Et ça m'a pris plusieurs années. Et avant de vraiment me dire, c'est ça que j'ai envie de faire, je vais me donner les moyens, je vais me donner une méthodologie pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Donc, tout en continuant d'organiser le tournoi, j'ai pu rencontrer l'équipe de Groningen, bien sympathisée avec leur entraîneur. J'ai compris que je voulais évoluer dans ce milieu-là en tant que recruteur et qu'il m'a mis en relation avec le responsable du recrutement de l'académie, Peter Maltmaker à Groningen. Je lui ai proposé mes services. Et de là, j'ai naît ma collaboration avec le club en tant que prestataire de services sur le marché français. J'ai déménagé en région lyonnaise aussi à peu près à la même époque. Il m'a aussi permis d'avoir accès plus facilement à un certain nombre de clubs amateurs et de matchs, des équipes de jeunes de l'OL ou des bons clubs amateurs du coin qui évoluent au niveau national. Du coup, petit à petit, j'ai commencé à visionner de plus en plus de matchs localement. Et voilà, c'est comme ça que j'ai mis un premier pied à l'étrier, je dirais. C'est intéressant que Groningen t'ait pris et soit venu te chercher sur la France parce que c'est un club qui est réputé pour... Alors, il y a plusieurs territoires dominants. Il y a évidemment la Scandinavie au sens très large. Ils ont beaucoup de joueurs qui vont chercher en Suède, au Danemark, en Norvège, depuis très longtemps maintenant. Et d'ailleurs, pas mal de leurs joueurs actuels, parmi les meilleurs joueurs, viennent encore de cette région d'Europe. Il y a évidemment aussi l'Amérique du Sud avec le grand coup fait Louis Suarez que tout le monde connaît, etc. Et puis aussi l'Europe de l'Est parce que des joueurs comme Dusan Tadic ou comme Philippe Kosic sont venus à Groningen ou exploser à Groningen avant de rejoindre des plus grands clubs. Et la France n'était pas forcément un territoire très dominant, en fait, pour Groningen. Donc, c'est intéressant qu'il se soit dit qu'il fallait aussi aller regarder du côté de l'Hexagone. Toi qui étais en charge de la détection en France, est-ce que tu peux nous dire ce que Groningen cherchait en France ? Quel type de joueur, quelle qualité il voyait en termes de profil de joueur chez ceux qui étaient formés en France ? On sait que chaque pays a des différences dans la formation des types de profils selon la population, selon l'histoire aussi de ce pays-là. Et on sait qu'aux Pays-Bas, il n'y a pas forcément le même type de profil qu'en Italie et par rapport à la France, à l'Espagne, au Portugal, etc. Qu'est-ce qu'eux voyaient ? Qu'est-ce qui les intéressait en France ? Alors, tout d'abord, effectivement, comme tu l'as très bien dit, Groningen est essentiellement orienté sur les marchés scandinaves quand il s'agissait de recruter hors des Pays-Bas et aussi un petit peu sur les pays d'Europe de l'Est tout en restant quand même très focus aussi sur le marché hollandais, notamment sur les jeunes passés par l'Ajax qui n'étaient pas conservés, qui n'avaient pas leur chance en équipe première, comme Matouziwa, aujourd'hui qu'on retrouve à Reims, par exemple. Après, ce qui les intéressait sur le marché français, la raison pour laquelle on était amenés à collaborer, c'est que bien évidemment, ils étaient au courant qu'il y avait beaucoup de profils intéressants sur la France. Et moi, j'avais pour mission de suivre les championnats de Ligue 2, National, National 2 et U19 aussi, U19 nationaux, voire même un petit peu en dessous en Régional 1. Ce qui les intéressait tout particulièrement, c'est la diversité des profils. parce que sur la France, comme tu l'as expliqué, il y a beaucoup plus de diversité de profils à la fois techniques et physiques que ce qu'eux peuvent trouver sur leur marché domestique ou ce qu'on peut trouver en Scandinavie. Donc, il y avait cette volonté-là de trouver des joueurs avec des profils atypiques pour eux, qu'ils ne trouvaient pas facilement par ailleurs, d'autant plus que même sur les championnats que j'ai cités, on peut trouver des joueurs très intéressants. Il y a de plus en plus de clubs qui s'intéressent au marché français. Alors là, je ne parle pas des top clubs, parce que ça, on le sait, la faculté qu'a la Ligue 1 à vendre à l'étranger, etc. Mais ce qu'on observe de plus en plus avant, je ne sais pas si ma vision a un peu biaisé ou non, mais avant, on avait surtout l'impression que c'était des joueurs un peu confirmés, qui partaient à l'étranger, des joueurs qui ne trouvaient plus forcément de clubs en France, ou qui avaient des belles propositions à l'étranger, qui allaient, je ne sais pas, en Grèce, qui allaient en Turquie, etc., ce qui continue à exister aujourd'hui. Mais on observe de plus en plus de jeunes joueurs, cette fois-ci, qui n'ont pas la possibilité soit d'aller en équipe première quand c'est des grands clubs de Ligue 1, soit d'aller au-delà de la Ligue 2, par exemple, en France, et qui peuvent se dire, pourquoi je n'irais pas en première division belge, en première division néerlandaise, en première division même danoise, etc., où là, tu as des clubs qui sont performants, qui vont jouer la Coupe d'Europe, etc., parce que la France, un peu comme le Brésil, il y a une telle densité de joueurs formés que tous ne peuvent pas avoir leur chance. En fait, en France, c'est impossible. Il n'y a évidemment que la crème de la crème. Alors, certains passent des fois au travers des mailles du filet, évidemment, mais c'est devenu la France une belle source pour trouver des jeunes joueurs prometteurs qui sont bien formés, qui n'ont pas forcément de temps de jouer en équipe première, qui n'ont pas une perspective d'évolution suffisamment intéressante pour eux. Tu partages ce constat-là, toi, au-delà même du cas de Groningen, dans ce que tu vois aujourd'hui, des jeunes joueurs aussi qui sont plus enclins à aller voir à l'étranger. Peut-être qu'avant, on hésitait un peu, on se disait, je vais encore faire une année, aller avec l'équipe réserve de tel club de Ligue 1, parce que je me dis que je serais peut-être plus vu, plus vu, etc. Sauf qu'aujourd'hui, pour reprendre l'exemple des Pays-Bas, je vais donner un exemple. Robin Molin, qui était formé à Bordeaux, qui s'est retrouvé à Trellissac, qui est parti à Cambure en D1 néerlandaise, qui est monté en D1 néerlandaise la saison passée, et qui a fait une très belle saison en D1 néerlandaise, et qui aujourd'hui a une très belle cote. Est-ce qu'il aurait eu le même parcours en restant en France ? Pas certain non plus. Et on a le sentiment qu'il y a de plus en plus de jeunes joueurs, on va dire moins 23 ans sans doute, peut-être moins 25 ans, qui sont enclins à découvrir ce type de championnat. Alors oui, je partage complètement ton point de vue. Il y a effectivement une grosse densité de talent en France, ce qui fait qu'il est très difficile d'accéder aux équipes premières, notamment des plus gros clubs. Le constat que tu fais, pour moi, ça reflète deux choses. La première, c'est la qualité de la formation française, et c'est ce sur quoi moi-même, je basais mon travail à l'époque pour le Grunningen. Je ciblais beaucoup les joueurs non conservés sur les catégories 9 ou les équipes préserves de clubs pro, parce que ces joueurs-là avaient une très bonne base technique, physique, voire tactique aussi, et qu'ils pouvaient être recrutés à moindre coût. Et d'autre part, ce que ça reflète aussi à mon sens, c'est le fait que tous les clubs du monde entier, maintenant, on a accès à énormément d'informations sur les joueurs. Il y a les plateformes comme WildScout, pour parler de la vidéo. Donc, ça permet à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des recruteurs dans le monde entier, d'avoir des vidéos de joueurs qui évoluent en Ligue 2, en Nationale, voire en Nationale 2, puisqu'il y a aussi certains matchs qui sont retransmis. Donc, voilà, à mon avis, c'est les deux principales raisons qui peuvent expliquer cela. Et puis, il y a aussi le fait que, comme tu l'as dit, c'est aussi une volonté des jeunes joueurs d'acquérir du temps de jeu le plus tôt possible. Et on voit bien que dans certains clubs français, il y a une espèce d'empilement de joueurs qui s'est fait lors de la transition entre le football de jeunes et le football senior, les équipes réserves, elles concentrent peut-être parfois trop de joueurs. Il peut y avoir une certaine stagnation quand on a fait deux ou trois saisons de Nationale 2 ou de Nationale 3. Tu le sens, toi, aujourd'hui, dans les échanges que tu as avec eux, cette envie chez les jeunes de plus en plus d'avoir du temps de jeu rapidement, quitte à s'éloigner un peu de la France au départ, pour vraiment progresser rapidement, ne plus attendre, ne plus passer deux ans dans l'ombre et se contenter de quelques bouts de match. Je prends l'exemple d'Emmen aussi au Pays-Bas. Emmen, qui était en D2 néerlandaise, donc ce n'est pas toujours facile d'aller convaincre des joueurs qui sont en France de venir signer. Alors déjà, en D2 néerlandaise, ce n'est pas toujours facile, sauf quand on s'appelle l'Ajax, le PSV, Feyenoord, évidemment. Mais alors, en D2 néerlandaise, c'est encore plus compliqué, mais ils sont allés chercher des joueurs comme Toufiki qui était à Caen, qui sont allés chercher des joueurs comme Bernadou qui était dans la réserve du Paris Saint-Germain, Lusa Yadio qui était à Orléans. Ces joueurs-là ont eu la volonté d'avoir du temps de jeu plus rapidement. Est-ce que toi, dans les échanges que tu as aujourd'hui, tu ressens cette impatience des jeunes qui veulent absolument, en critère numéro un, aujourd'hui, avoir du temps de jeu ? Personnellement, je n'ai pas forcément beaucoup d'échanges avec les joueurs en direct. C'est plutôt par le biais de leur conseiller, mais effectivement, c'est un des critères prioritaires d'avoir du temps de jeu. Et je pense que c'est tout à fait logique. Pour moi, il n'y a rien de pire que de stagner, comme je le disais précédemment, en équipe réserve. On perd un temps qui est précieux, quelque part. Le fait de jouer en National 2, National 3, alors qu'on a le niveau pour prétendre jouer plus haut, d'autant plus quand les possibilités d'évolution vers l'équipe première sont touchées. Après, c'est spécifique à chaque club. C'est difficile de répondre de manière globale à cette question, mais il y a peut-être une tendance, effectivement, de la part des jeunes joueurs, de vouloir avoir du temps de jeu le plus rapidement possible. Après, c'est aussi les exemples de Mbappé ou de ce genre de joueurs qui explosent très tôt, qui donnent un peu une tendance au marché et même à la société en général, où on voit que tout ce qui a trait aux jeunes joueurs est très exposé sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de buzz autour des jeunes joueurs qui débutent en équipe première. Alors qu'auparavant, c'était plus à la marge que quelque chose de systémique. Voilà, c'est clairement une tendance de fond de voir cet intérêt-là pour les jeunes joueurs. En juin dernier, juin 2021, tu as quitté le FC Groningen pour Southampton, où tu es en charge du marché français à un niveau, évidemment, de compétitivité supérieur. Tu peux nous expliquer ta mission ? J'imagine que pour Southampton, il y a deux volets. Il y a évidemment des joueurs de Ligue 1 qui peuvent... Ligue 1 ou peut-être au Ligue 2 qui peuvent renforcer l'équipe première dans l'immédiat, c'est-à-dire amener plus de compétitivité, amener un bon niveau pour la première ligue. J'imagine qu'il y a aussi un regard sur les jeunes joueurs là en devenir, parce qu'on sait que c'est une des meilleures académies en Angleterre, Southampton, où tu peux aller chercher des joueurs de 16-17 ans et leur faire passer un ultime cap dans leur formation avant de les utiliser en équipe première. Alors de manière générale, la politique du club, c'est de recruter à l'étranger seulement des joueurs pour l'équipe première. Donc ma mission, c'est avant tout de travailler pour l'équipe première. Comme tu l'as dit, c'est beaucoup de Ligue 1. Après, il faut avoir un œil sur les joueurs qui émergent. Donc c'est les réserves des clubs pros, les très jeunes joueurs qui ont du temps de jeu en Ligue 2 et les championnats U19, voire U17. Ceci étant dit, avec les contraintes du Brexit, nous n'avons pas la même liberté de recrutement que par le passé et les joueurs mineurs ne peuvent pas signer. Et pour les joueurs majeurs, il y a ce qu'on appelle un système de points qu'il faut acquérir pour pouvoir signer. Donc ça restreint quand même fortement les possibilités sur les très jeunes joueurs. Justement, à quel point ça a un impact pour vous pour le recrutement d'un club de première Ligue ? Je généralise parce qu'évidemment que ça touche Southampton, mais finalement, ça touche aussi les autres clubs de première Ligue. Ce système qui empêche aujourd'hui des mineurs. Alors on sait qu'il y a des clubs qui appartiennent à des réseaux de clubs, ce qui permet de les parquer entre guillemets, c'est pas très joli, je suis désolé, de les parquer dans un autre club en attendant qu'ils soient majeurs pour qu'ensuite, là, ils aient du temps de jeu, qu'ils obtiennent plus de points, etc., dans des bons championnats qui accordent aussi plus de points pour qu'ensuite ils puissent venir dans les clubs de l'élite du réseau, entre guillemets. Le Brexit, tu as commencé à en parler, ça a eu un vrai impact sur le recrutement en première Ligue ? Oui, complètement. Je pense que, alors je n'étais pas au club auparavant, je n'ai pas forcément le recul nécessaire pour mesurer la différence, mais je vois bien au quotidien que c'est un frein quand même sur certains de jeunes joueurs où on peut être doublé par la concurrence européenne qui, eux, n'ont pas ces contraintes là. Je parle de joueurs qui, par exemple, sont en train de contrats aspirants et qui signent leur premier contrat pro à l'étranger. Très difficile, voire impossible à faire pour nous. Alors, c'est un impact pas forcément à court terme sur l'équipe première parce que ces jeunes joueurs-là n'ont pas forcément sur eux qu'on va miser à court terme pour renforcer notre équipe première, mais à moyen terme, c'est des joueurs à fort potentiel qu'on aimerait avoir chez nous pour les développer et qui évoluent ensuite avec notre équipe première. Et voilà, un des moyens pour contourner quelque part ces contraintes-là, c'est effectivement de développer un réseau de clubs partenaires hors royaume. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes la propriété de Sport Republic qui a aussi pour ambition de créer un réseau assez vaste de clubs. On voit que de toute façon, c'est une tendance de fond en Europe. Même des propriétaires étrangers qui achètent un premier club commencent dans les deux années à regarder ce qui peut se trouver ailleurs. Alors, il y a évidemment des territoires où ça commence à devenir plus compliqué de trouver des clubs parce qu'il y a déjà beaucoup de clubs pris comme ça. Je pense à la Belgique où c'est vraiment la foire d'emploi quasiment pour avoir un club. Mais même aux Pays-Bas, on commence à avoir de plus en plus de clubs qui sont rachetés par des investisseurs étrangers pour créer un gros réseau. On voit que ça arrive en France également. Donc, de toute façon, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est mis en place qui limite les flux de mouvements des joueurs et des footballeurs, on sait qu'il y a des moyens qui sont mis en place pour les contourner parce que aujourd'hui, la course à la pépite est plus que jamais d'actualité parce qu'on se dit si demain je loupe un Haaland, si demain je loupe un Mbappé, si je loupe ce type de joueur-là, je m'en voudrais. Alors que si on l'a, on a une rentrée d'argent colossale en jeu qui peut arriver dans les semaines, dans les mois ou dans les années qui suivent le recrutement de ce type de joueur. Comme tu es sur le territoire français, quand tu observes des joueurs, on va essayer de différencier entre 17 et 19 ans, 17-20 ans et entre 20-23 parce qu'on sait que c'est quand même des joueurs généralement pas au-delà de 27-28 ans pour venir renforcer l'équipe première. C'est assez rare qu'ils aillent chercher à l'étranger ce type de profil-là. Il y a une différence entre... Alors là, je vais prendre 17-20 ans parce qu'avec le Brexit, tu m'as expliqué que c'était compliqué d'aller chercher plus jeunes, etc. Mais il y a une différence entre le scouting lié à ces jeunes joueurs-là et le scouting de joueurs un petit peu plus affirmés. On ne regarde pas les mêmes choses parce que l'humain, le footballeur est un humain, n'en est pas au même stade de sa vie. Et puis, quand on va chercher un joueur de 17-18 ans, on n'est pas certain non plus qu'il ait totalement fini sa croissance, par exemple. C'est quelque chose qui peut avoir une conséquence importante. Je vais prendre un exemple que beaucoup de gens connaissent maintenant. Erling Haaland, jusqu'à 16 ans, il faisait à peu près la même taille que tout le monde. Entre 16 ans et 17 ans, il a pris 15 centimètres et ça change un peu la vie de prendre 15 centimètres à cet âge-là et ce qui lui a provoqué beaucoup de blessures. C'est un joueur qui, vers 17-18 ans, a connu beaucoup de blessures liées à sa croissance parce qu'il a grandi trop vite et que musculairement sur les tendons, ça a eu des influences très importantes. Donc, le recrutement n'est pas la même chose sur un jeune joueur ou sur un joueur un peu plus confirmé. Il y a aussi la question de potentiel. Un joueur de 17-18 ans, on ne peut pas dire qu'il a déjà un background derrière lui de quelques saisons. Un joueur de 23 ans, c'est un petit peu différent. Donc, un joueur de 17-18 ans, on va plus parler de potentiel. On va essayer d'évaluer ce qu'il fait déjà aujourd'hui, évidemment, mais ce qu'il est capable de faire demain. Un joueur de 23 ans, on a déjà une bonne idée si on radiographie bien le profil du joueur, ses premières saisons en professionnel, on a déjà une bonne idée de ce qu'il est capable d'apporter tout de suite. Comment tu réussis à faire la balance sur les jeunes joueurs entre il y a ce qu'il peut nous apporter tout de suite et puis aussi le potentiel quand même derrière parce que quand tu as 20 ans, tu n'as pas tout montré et tu peux encore largement progresser. Alors, tu as tout à fait raison concernant l'âge ciblé en termes de recrutement. On est effectivement sur les 18, 24, 25 ans maximum sur les marchés étrangers. Dans la majorité des cas, après, on ne va pas s'interdire de recruter éventuellement des joueurs plus âgés, mais en tout cas, ce n'est pas forcément ce qu'on nous demande. prioritairement. Ensuite, sur un joueur de 23 ans, forcément, on a plus de matière en termes de background de ses statistiques, de son historique de blessures, de ce qu'il a pu produire par le passé, de sa vie privée aussi. Donc, il y a moins de risques. Plus le joueur réagit quelque part, moins il y a de risques. Alors que sur un plus jeune, joueur, sa marge de progression est quand même subjectif, c'est difficile. On n'est pas dans le manager où la marge de progression est définie par un algorithme. Donc, ça comporte une marge de risque un peu plus importante, d'autant plus qu'il y a aussi le fait d'avoir à s'adapter à une nouvelle vie, à une nouvelle culture, à un nouveau championnat, à un championnat qui est d'autant plus très exigeant physiquement. Donc, en étant plus jeune, il y a une plus grosse marge d'erreur. C'est pour ça qu'aussi, le Brexit, il n'y a pas que des désavantages, à mon sens, parce qu'il vient protéger d'une part la formation anglaise et il réduit l'incertitude quand on va recruter un jeune français de 16 ans pour le déraciner et l'emmener en Angleterre. Au final, il n'y a pas beaucoup d'exemples de réussite. Il y a beaucoup plus d'échecs que de réussite. Après, est-ce que ces gens-là auraient réussi s'ils étaient restés en France ? On ne sait pas. Mais pour ma part, le fait de s'éloigner de son domicile, de sa culture, de son cercle familial, ça comporte quand même beaucoup de risques d'échecs. Et après, en termes d'observation, je dirais que plus le joueur est jeune, plus on va considérer, on va prendre en compte ce qu'il sait bien faire, mettre en avant ce qu'il sait bien faire et se dire qu'avec le temps, il pourra progresser sur le reste. Tandis qu'un joueur un peu plus mature qui a déjà plusieurs saisons de Ligue 1, on attend de lui qu'il soit performant immédiatement ou en tout cas sur un laps de temps assez court. Il y a aussi sans doute quelque chose qu'on peut voir, c'est qu'un joueur de 25 ans, s'il a 5 ou 6 saisons derrière lui et qu'il ne s'est pas amélioré si vous suivez un joueur sur 4 ou 5 saisons et que vous dites après 5 saisons de Ligue 1, il en est toujours au même point sur tel aspect du jeu, sur même tel aspect de la personnalité et du comportement par exemple, on n'arrivera peut-être pas à le changer malgré toutes les qualités qu'on a à l'intérieur du club, du staff, des entraîneurs, etc. Alors qu'un joueur de 18 ans, 19 ans qui a une saison en Ligue 1, une saison et demie où tu te dis là avec lui qu'il est plus jeune, plus malléable, on va pouvoir mieux le former comme on le veut avec toutes les ressources qu'on a à l'intérieur du club. Il y a aussi peut-être cette différence-là pour juger entre un joueur de 25 ans, 24-25 ans et un joueur de 18-19 ans. Oui, c'est exactement ça, un joueur plus jeune, on va lui laisser plus de temps pour progresser et on se dit qu'on pourra le façonner plus facilement avec nos ressources internes. Tandis qu'un joueur plus âgé, plus mature, forcément, il y a moins de marge de progrès. Il n'empêche qu'un joueur qui est déjà mature dans son jeu et dont on ne voit pas forcément la progression, il peut quand même répondre à certains critères recherchés parce qu'on segmente aussi le marché entre les joueurs à fort potentiel mais pas forcément à même de performer avec régularité aujourd'hui et ceux qui sont plus fiables mais dont la marge de progression est moins importante et qui peuvent nous amener tout de suite une plus-value et puis il y a aussi les joueurs qui viennent simplement en complément d'effectifs. Oui, tu ne peux pas faire une équipe qu'avec des jeunes espoirs, ça n'arrive jamais. En tout cas, être performant avec ce type d'effectifs-là, c'est très compliqué. Je voulais t'interroger sur l'usage et l'apport de la vidéo dans tes missions, dans ton quotidien pour avoir fait plusieurs scouts sur le podcast Prolongation. Il y a un peu deux écoles, j'ai l'impression. Il y a l'école, je m'appuie d'abord sur la vidéo, on parlera de la data après, pour ensuite me déplacer et voir des joueurs de visu. Il y a l'autre école, c'est je passe de stade en stade et puis s'il y a un joueur qui me tape un petit peu dans l'œil, j'en profite et je vais ensuite aller regarder ce qu'il a fait en vidéo. Toi, est-ce que tu as un schéma, un ordre d'utilisation ? Est-ce que tu te sers de la vidéo pour défricher déjà pas mal en amont ? Ou est-ce que ça peut être un mix et deux qui est une solution un petit peu hybride avec de la vidéo avant, après ou au milieu de tes observations live ? Alors, pour les joueurs pro, ligue 1, non, je ne fais pas forcément d'observation vidéo en amont. Tout d'abord, parce que déjà, on a une base de données conséquente et que j'ai moi-même mes propres connaissances sur les joueurs. Je m'appuie d'abord sur ça pour cibler les matchs sur lesquels je vais me déplacer. ensuite, il peut m'arriver de faire de la vidéo en complément sur des profils que j'ai vus en live que je peux continuer de suivre. Ça, ça peut venir en complément sur les joueurs pro. Après, sur les jeunes joueurs, ça m'arrive à l'inverse de suivre des matchs en vidéo. Là, par exemple, j'étais en train de visionner les phases finales des championnats U19 et U17. ça me permet en vidéo de brasser un grand nombre de joueurs sans avoir à me déplacer ou bien parce que, en l'occurrence, lorsque ça a eu lieu, j'étais focalisé sur d'autres matchs. Là, ça me permet de visionner beaucoup de matchs sans avoir à me déplacer, de faire un premier filtre. Après, en fonction des joueurs que j'ai trouvé pertinent, je vais me dire celui-là, il est à suivre donc ça serait bien d'aller le voir prochainement lors de son match de championnat ou de me déplacer sur un tel match de Coupe Gambardella parce que je sais que dans les deux équipes, il y a plusieurs profils que j'ai repérés en vidéo et que je voudrais creuser et les voir en live pour voir ce que ça donne. Donc, voilà, l'utilisation de la vidéo, elle est assez hybride de mon côté, sachant qu'aussi, le club me demande parfois en complément de visionner des matchs entièrement en vidéo en plus de ce que je fais en live les mécanismes. Donc, c'est une utilisation qui est dense de la vidéo mais ce qui est logique aussi dans le métier de scout. Question que j'aime bien poser, à partir de combien de matchs vus tu estimes bien connaître un joueur ? Je parle du profil technique parce qu'il y a tout le hors terrain dont on parlera dans quelques instants mais sur le profil du joueur, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il fait de bien, de moins bien, ses axes d'amélioration, etc. Au bout de combien de matchs tu estimes que tu as bien fait le tour du profil ? Ça peut être entre, je pense que c'est trois minimums parce que voilà, un joueur peut flamber sur un certain match ou au contraire, être pas dans un bon jour et auquel cas, on ne peut pas condamner ou au contraire, se dire, waouh, il nous faut absolument sur un seul match. Donc, trois en général, trois matchs, ça permet quand même d'avoir un spectre assez suffisant, du moins, pour avoir une première idée, je dirais, de ses qualités, de ses défauts. Après, plus on le visionne, plus on va le maîtriser. Donc, c'est un peu illimité. Surtout que, si on parle d'un jeune joueur, il est amené à se développer, à évoluer. Donc, c'est important de le visionner fréquemment pour voir ses progrès. Et puis, j'imagine que tu essayes de mixer le type d'adversaire des matchs, c'est-à-dire essayer d'avoir un fort, un moins fort, à domicile, extérieur, essayer d'avoir des contextes un petit peu différents, c'est-à-dire pas toujours avoir trois matchs à domicile contre les trois derniers où là, c'est peut-être un peu plus facile de flamber. Exactement. Là, il y a différents contextes qui ont tous leur intérêt, jouer contre une équipe faible, jouer contre une équipe forte, à domicile, à l'extérieur, jouer avec sa sélection nationale. Les joueurs qui sont polyvalents, c'est bien aussi de les voir aux différents postes sur lesquels ils évoluent pour savoir dans quelle position ils pourraient s'adapter le mieux à notre schéma tactique. Quelle importance tu accordes à la data dans ton travail ? Là, on a parlé de la vidéo. Un autre aspect important, c'est la data, de plus en plus important. Il y a même des modèles de clubs où l'usage de la data est vraiment institutionnalisé et présent dans toutes les décisions. La data, ce n'est pas simplement la data sportive, ça peut être de la data économique, etc. Mais on sait qu'il y a des clubs où c'est vraiment très important, très prégnant. toi, quel usage tu en fais et à quel moment ça intervient ces recherches-là ? Tout d'abord, à Southampton, on a notre propre département data qui est très performant et qui nous communique tous les mois une sorte de document avec les meilleurs performeurs à chaque poste selon nos propres algorithmes, nos propres critères de recherche. Donc ça, c'est un moyen de croiser mes observations live ou vidéo avec qui est ressorti par nos data analystes. Donc ça peut être l'occasion de me dire voilà, tel profil est performant selon les datas. Donc peut-être que ça vaut le coup d'aller creuser sur des observations terrain. Et par ailleurs, un autre moyen d'utilisation pour ma part, c'est lors de la rédaction de mes rapports, il m'arrive d'utiliser les datas de match pour argumenter, pour souligner quelque chose qui est important. Par exemple, quelqu'un qui centre très bien, ça va être de dire il a réussi 7 centres sur 10, par exemple. Ou quelqu'un qui provoque beaucoup, il a tenté tant de drills. Quand tu es en observation en live, est-ce que tu peux nous détailler ta méthodologie d'observation en gros de l'échauffement ? On sait que les scouts aiment bien arriver un peu avant pour observer l'échauffement, voir comment le joueur ciblé s'échauffe, avec quelle intensité, avec quel sérieux jusqu'au match et à l'après-match. Comment tu fonctionnes à partir du moment où tu es dans le stade ? Et question de subsidiaire qui fait partie de ta mission au stade, est-ce que tu prends beaucoup de notes pendant le match ou est-ce que tu as une faculté à retenir et ensuite à rédiger assez rapidement derrière ? Alors, je prends beaucoup de notes, effectivement, et je travaille un peu à l'ancienne, entre guillemets, avec un carnet de notes ou plus rarement avec mon téléphone. Mais c'est effectivement une problématique commune à tous les recruteurs et un des sujets de discussion lorsqu'on se retrouve dans les stades, c'est savoir un peu comment chacun fonctionne pour sa prise de notes. Après, tout dépend un petit peu aussi du, pas du contexte du match, mais du contexte dans lequel je viens. Est-ce que je viens pour un joueur en particulier ? Auquel cas, mon travail est plus facile parce que je vais me focaliser sur un seul joueur et je vais amasser un maximum d'éléments le concernant ou bien si c'est un match de jeûne sur lequel je n'ai pas beaucoup d'éléments sur les joueurs présents. Je vais plus essayer de défricher, de faire un maximum de remonter d'informations auquel cas, ça va être beaucoup de notes très courtes sur un maximum de joueurs quitte à passer à côté d'un certain nombre de choses parce qu'on ne peut pas malheureusement tout noter tout en visionnant le match mais ça permet de défricher, d'écarter peut-être provisoirement certains joueurs qui ne sont pas les joueurs les plus intéressants à ce jour nous concernant pour par la suite me focaliser sur ceux qui me rendent le plus marqué dans un deuxième temps sur un prochain visionnage. ça, je le fais beaucoup pour les sélections nationales par exemple. Oui, parce que souvent, les équipes nationales c'est le meilleur entre guillemets de la catégorie donc tu peux aussi avoir pas mal de profils intéressants et dans ce cas-là c'est un peu plus difficile que de se concentrer sur un seul joueur pendant 90 minutes. Quelle importance tu accordes à ce que tu vois à l'échauffement pendant le match en termes de comportement plus que de terrain sur le langage corporel, comment il s'adresse à son entraîneur s'il y a des échanges avec l'entraîneur comment il s'adresse à ses coéquipiers comment il s'adresse à l'arbitre sa relation avec les autres joueurs avec l'adversaire sa gestion de la frustration de la nervosité du stress de l'excitation aussi parfois après un but marqué comment est-ce qu'on regarde comment il réagit dans les 10 minutes après un but marqué pour voir s'il retrouve assez facilement ses esprits ou s'il y a une euphorie ambiante difficile à contrôler est-ce que tu accordes beaucoup d'importance à ça ? Beaucoup d'importance non mais ça fait partie des choses à observer après sur l'échauffement personnellement je considère que chacun doit avoir sa routine et que ce n'est pas parce que quelqu'un met peu d'intensité dans l'échauffement qu'il ne sera pas performant en match je prends le cas de joueur comme Ronaldinho c'est le cas un peu extrême mais je l'avais vu plusieurs fois à l'échauffement c'était très tranquille très relax c'était plus lui dans son coin avec sa relation au ballon que liée aux autres ou alors quelquefois sur des très longues transversales mais en fait je travaillais plus ses gammes sa technique personnelle mais je n'avais pas l'impression que c'était quelque chose où il mettait beaucoup d'intensité ça n'empêchait pas d'être très performant ensuite dans le match après sur la gestion des émotions sur des joueurs matures oui ça a plus d'importance parce que comme on le disait précédemment c'est plus difficile de faire évoluer quelqu'un qui a déjà 100 matchs de première division alors que sur un jeune joueur on se dit qu'il est toujours en construction mentalement et que ça sera plus facile de lui faire travailler un trop plein d'agressivité un trop plein d'excitation donc voilà comme je le disais c'est quelque chose à observer qui peut nous orienter un petit peu sur la personnalité du joueur après voilà il y a des points négatifs ça c'est clair un joueur qui se plaint systématiquement auprès de l'arbitre auprès de ses coéquipiers qui marche à la perte de balle qui n'est pas concerné par les transitions défensives qui ne se replacent pas à temps voilà c'est plein de petits éléments négatifs qui vont nous orienter un petit peu sur sa personnalité sur sa manière de se comporter dans un collectif dans un vestiaire ou au contraire si c'est tout l'inverse quelqu'un de très généreux dans l'effort qui compense les déplacements des autres est-ce qu'il y a un joueur un exemple que tu as pu voir c'est en citer évidemment le nom le club etc mais où il y a eu trop de points négatifs liés à tout ce qu'on vient d'évoquer par rapport à des aspects plus ballon et où tu t'es dit ah non je ne peux pas recommander ce joueur-là à mon club parce que la première ligue l'exigence l'intensité le travail avec ballon le travail sans ballon si je vois ça en ligue 1 par exemple c'est pas possible en première ligue ou est-ce que ça n'a jamais été jusqu'à ce point-là entre guillemets où tu te dis c'est pas finalement si rédhibitoire que ça et on peut travailler sur ça etc et en tout cas ça ne va pas me faire remonter à mon club non bah lui stop on arrête ça sert à rien voilà sur les aspects négatifs sur le terrain alors c'était plus ça à l'époque pour Croningen bien que ça soit toujours un joueur que je pourrais suivre aujourd'hui pour Southampton à l'époque pour Croningen ça aurait été un talent vraiment hors norme donc c'était pas suffisant pour l'éliminer et aujourd'hui ce même joueur pour Southampton ses attitudes sur le terrain voilà sont trop négatives pour moi pour pousser d'autant plus que voilà j'ai un historique d'observation le concernant donc j'ai bien vu un petit peu son caractère après si on va un petit peu au-delà de ça sur les à côté ce qui est hors terrain ça peut avoir son importance et là ça peut vraiment être rédhibitoire lorsque les joueurs ont des comportements extra sportifs négatifs tout ce qui est fait divers tout ce qui sort dans la presse tout ce qui a trait à l'image du joueur qui donne un côté négatif ça ça peut avoir un impact j'ai envie de dire rédhibitoire sur nos décisions le concernant on sait qu'aujourd'hui à part quelques rares clubs ils sont de plus en plus rares tous les autres se servent du système d'achat-revente pour équilibrer leur compte pour faire tourner un petit peu la boutique c'est une question de hiérarchie aussi dans les championnats moi je vais parler d'un championnat que je connais bien la Serie A Sassolo c'est plus un club de passage que Milan et c'est tout à fait logique à quel point en tant que scout vous avez à l'esprit non pas seulement ce que le joueur peut apporter au club sportivement mais aussi ce qui peut se passer derrière économiquement pour le club en termes de revente on va déjà parler d'âge j'imagine qu'un des critères importants c'est l'âge parce qu'un jeune joueur aura plus facilement une cote importante dans quelques années mais est-ce que ça peut être aussi en termes de profil par exemple tel profil je sais qu'il sera plus demandé par les grands clubs tel joueur avec telle caractéristique je sais que c'est un joueur qui va intéresser des plus gros clubs et si ça intéresse un plus gros club on va faire une plus-value sur le joueur et donc ça va contribuer à faire en sorte que le club de Southampton se porte bien financièrement et qu'il y a un cercle un cercle vertueux est-ce que vous avez quand même quelques je ne dis pas que c'est un facteur décisionnel mais est-ce que vous avez quand même ça à l'esprit quelque part bah oui parce qu'en fait tout est lié il y a une hiérarchie quelque part dans les clubs et nous Southampton on est bien conscients qu'on ne peut pas se positionner sur les top profils à leur améliorage enfin je veux dire par là quand ils auront atteint leur niveau maximum donc il faut avoir ces profils-là les avoir les identifiés en amont et les faire venir plutôt pour les développer chez nous et les revendre ensuite c'est ce que le club a très bien fait avec Van Dijk avec Stadio Manet Lovren voilà toutes ces belles réussites là qui ont été des réussites à double titre d'abord parce que sportivement ils ont apporté une plus-value et deuxièmement parce qu'économiquement ils ont généré la valeur pour le club donc effectivement quand on quand on observe quand on suit des joueurs c'est parce qu'ils peuvent non seulement apporter de la plus-value sur le terrain mais aussi générer de l'argent par la suite pour le club donc en fait tout est lié si on est attiré par un certain profil c'est parce qu'on pense qu'il va s'adapter à notre club à la première ligue et quelque part s'il s'impose en première ligue il pourra jouer après partout ailleurs notamment il sera notamment ciblé par les grands clubs donc au contraire un joueur qui peut être talentueux mais pas fait pour le championnat anglais on ne va pas le prendre juste parce qu'il est bon s'il n'est pas adapté il aura du mal à s'imposer chez nous donc il ne sera pas mis en valeur donc il ne génèrera pas forcément de plus-value sur son transfert et ça sera une mauvaise affaire pour tout le monde tu viens de boucler ta cinquième saison comme scout quelles évolutions tu as pu constater dans le métier j'imagine qu'il doit y avoir quelque part un rapport à la technologie à la data à la vidéo évidemment mais il y a sans doute d'autres choses en positif comme en négatif d'ailleurs j'imagine que pour avoir parlé déjà des recruteurs ce qui se passe au bord des terrains la pression mise sur les jeunes joueurs la pression mise aussi parfois sur les recruteurs pour qu'on recrute leurs joueurs etc etc et comment toi tu as progressé comment toi tu as évolué comment tu as renforcé tes connaissances comment tu les as développées est-ce que tu peux nous dire un petit peu si tu devais faire un bilan à 5 ans par rapport au scout qui a découvert entre guillemets ce milieu-là à l'époque et au scout que tu es aujourd'hui tout d'abord mon intégration elle a été progressive dans le milieu lors de mon passage à Groningen comme je l'ai dit j'étais prestataire de service et je ne pouvais pas en vivre à plein temps donc progressivement j'ai cherché à en vivre à plein temps et j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre Southampton et de pouvoir vivre de ma passion à plein temps et dans tout ce laps de temps pendant lequel j'étais prestataire de service ça m'a permis de me construire à côté de développer mes connaissances aussi bien sur les joueurs que sur le jeu et aujourd'hui encore tu disais 5 ans mais pour moi 5 ans c'est pas grand chose et sincèrement je me considère vraiment toujours en construction et j'essaye dans mon quotidien de mettre en place des outils pour m'améliorer de me tenir au courant des évolutions en termes d'innovation tactique par exemple peut-être toujours voilà à l'affût des nouveautés ça passe par beaucoup de de recherches sur les ressources en ligne tout ce qui peut être article de presse sur le milieu sur la sur la méthodologie des clubs dans le recrutement sur l'utilisation des diverses technologies pour l'entraînement je pense par exemple à tout ce qui est entraînement des gardiens de but voilà c'est des choses qui me passionnent et qui me permettent de progresser dans ma connaissance du jeu et et des nouvelles tendances au-delà de ça après sur les les tendances que j'ai pu observer en 5 ans je pense j'ai pas assez de recul vraiment pour relever des choses importantes mais ce que je pense quand même en toile de fond c'est qu'il y a quand même comme tu le disais lors des lors des questions précédentes il y a quand même un fort engouement autour du métier avec beaucoup de gens qui qui viennent voir des matchs je pense dans l'espoir d'observer éventuellement de franchir le cap de devenir recruteur on arrive au bout de l'entretien Nicolas et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines alors soit tu as un nom en particulier à me soumettre soit ça peut être un métier que tu aimerais qu'on approfondisse dans le podcast de prolongation ça peut être des métiers très très proche terrain ou un peu plus éloignés du terrain mais qui ont quand même un rapport avec le foot alors j'avais beaucoup apprécié l'un des précédents podcasts que tu as fait avec un entraîneur des gardiens et ça pourrait être intéressant enfin me concernant ça m'intéresserait beaucoup de couper un entraîneur spécifique attaquant parce que je pense que on pourrait en retirer quelques quelques outils qui pourraient être très intéressants personnellement dans l'analyse des attaquants c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement et puis éventuellement un directeur sportif je travaille sur le cas du directeur sportif depuis quelque temps un directeur sportif un directeur général aussi un entraîneur spécifique attaquant ce qui est intéressant c'est que l'évolution du foot va peut-être vers quelque chose qu'on connait beaucoup dans les sports US c'est un entraîneur général et peut-être par alors pas par poste parce qu'il y a trop de postes mais par type de fonction sur un terrain un entraîneur qui va spécifiquement les aider les faire travailler qui s'est spécialisé alors ça peut être un ancien joueur de haut niveau mais ça peut être aussi des personnes qui ont beaucoup étudié qui sont beaucoup documentés qui ont mis en place des méthodes de travail etc mais on a le sentiment quand même qu'on pourrait avoir un entraîneur de défenseur un entraîneur d'attaquant et puis pour le milieu des choses faites sur les techniques de course sur la créativité sur pas mal de choses on a le sentiment que le foot peut arriver à cette dimension là c'est les fameux gains marginaux qu'on peut essayer de gratter 2% 3% 4% 5% d'amélioration pour être toujours plus performant parce qu'on on sait que physiquement ça va être dur d'aller chercher encore plus que ce qu'on voit aujourd'hui on a l'impression que le foot il est dans une démension physique qui n'a jamais été vue en fait ça va de plus en plus vite les joueurs courent de plus en plus longtemps ils sont de plus en plus costauds de plus en plus résistants ils sont blessés ils reviennent de plus en plus vite on a le sentiment que là-dessus c'est un peu dur d'aller chercher beaucoup de progrès par contre sur des techniques pures liées à leur poste on a le sentiment qu'il peut y avoir des petites choses à améliorer je ne sais pas si c'est quelque chose que toi en tant que là-haut-de-door de ton métier de scout mais de passionné de football tu vois un petit peu arriver aussi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis effectivement le progrès demain ça sera plus sur des gains marginaux et aussi sur tout ce qui est mental après moi je le vois beaucoup pas forcément dans mon métier mais dans ce qui tourne autour du football dans les revues spécialisées etc c'est un des sujets qui revient le plus c'est comment faire progresser le cerveau comment entraîner le cerveau et à tous les postes c'est pertinent merci beaucoup Nicolas Abras pour ta disponibilité pour la qualité de cet entretien pour ton temps et puis on va te souhaiter de bonnes observations dans les semaines et les mois à venir et une belle saison aussi pour Southampton la saison prochaine merci beaucoup Nicolas et à très vite merci beaucoup Johan au revoir et voilà c'est terminé merci d'avoir écouté cette conversation le podcast prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast Google Podcast Spotify et Deezer n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview c'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot je vous dis à très vite je vous dis à très vite